bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock enfin ça y est il est là on en a parlé hier on en a parlé avant-hier si vous avez raté cette vidéo je vous mets le lien en suggestion et pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne enfin il est là le pack de la saint valentin romance sous la lune tu es l'air que je respire qu'est ce que c'est romantique c'est super donc on le voit bien ce pack là comme on l'annonçait comme je vous le dis à chaque fois les packs des events sont les packs les plus intéressants alors de mon point de vue pourquoi ce sont les packs les plus intéressants déjà il ya de façon standard sur le premier niveau à 5 euros 49 il y a le coffre en pierre de pierre d'alliance donc la classique le le cadre d'avatar alors moi je ne les collectionne pas je m'en contrefou du cadre d'avatar mais il y en a un grand nombre d'entre vous qui le collectionne donc ça vous en fait un supplémentaire mais surtout le plus intéressant ce sont les pétales de rose et les oursons car le nombre de pétales de rose qu'on peut obtenir est très limité et plus vous allez monter dans les niveaux du pack plus vous allez pouvoir acheter dans à plat dans les events on va on va récupérer le magasin lié à l'event qui est plus de cadeaux et là vous allez pouvoir acheter les sculptures en or donc avec le premier pack à 5 euros 49 vous allez pouvoir acheter donc l'équivalent de deux sculptures en or puisque vous allez avoir 20 pétales de rose donc ça c'est quand même ultra intéressant de mon point de vue c'est ce qui les rend très intéressant ensuite on a les oursons qui permettent aussi de faire des achats dans le store on a des accélérateurs le gros avantage c'est qu'on a que des accélérateurs génériques si on prend un pack standard un lot de valeur si je prends nouveau monde vous voyez j'en ai que cinq de générique en cinq heures et puis après j'ai 50 minutes de l'autre et après c'est des entraînements donc déjà en temps j'en ai j'en ai moins et toujours on reste très intéressant puisque cette fois on choisit la ressource qu'on veut quand vous n'avez pas les t5 par exemple avoir de l'or ça va vous servir de façon très faible sauf quand vous allez vouloir faire des crafts mais ou soutenir vos guillemets qui eux vont avoir de l'or de besoin d'or avec pour faire des t5 mais sinon ça va vous servir très peu qui plus est là ça permet de choisir vraiment la ressource qu'on veut sur le moment où on en a besoin donc c'est pour ça et plus on monte en niveau plus le niveau du coffre va évoluer puisque sur les derniers packs c'est des niveaux 4 de coffre donc clairement pour moi pour ces trois raisons là le fait de pouvoir faire les achats dans le store lié à les votes le fait d'avoir des accélérateurs génériques et pour finir le fait d'avoir des niveaux de coffre au choix en termes de ressources font que ces coffres sont ces packs pardon sont ultra intéressants vraiment c'est pour moi les meilleurs packs du jeu bien évidemment les meilleurs packs du jeu après écrivain de l'histoire écrivain de l'histoire je vous le rappelle c'est le pack que vous obtenez à 5 euros 49 avec 10 culture en or lorsque vous débloquez un nouveau commandant légendaire donc ce pack là c'est le must mais sinon juste après c'est ces packs là et en plus en ce moment si vous l'achetez vous allez pouvoir déclencher récompenses de recharge encore une fois récompenses de recharge c'est 15 euros environ d'investissement par jour pendant cinq jours donc un total de 75 euros si vous pouvez vous le permettre il faut le faire car ça vous permet de rajouter si vous achetez suffisamment de pack ou vous ayez suffisamment de pétales de rose vous avez déjà 30 sculptures et vous allez pouvoir rajouter à ça et encore une fois 30 sculptures ça va vous faire un petit pack tol de 60 sculptures déjà et c'est très très intéressant bien évidemment donc voilà je vous conseille si vous pouvez vous le permettre d'acheter vraiment ce pack romance sous la lune il est très très bien si vous hésitez à acheter c'est n'ayez aucun aucune crainte c'est vraiment un très bon pack et c'est les packs des votes qu'il faut viser voilà maintenant on va aller faire un petit tour comparatif comme on l'avait fait dans l'autre sens sur est ce que la roue générique est mieux que le roi des cartes donc on a les 23 des cartes en ce moment on va pouvoir aller voir si pour la même somme puisque sur la roue générique j'avais passé 30 mille 325 gemmes je crois pour 27 sculptures et là on va voir combien ça me coûte de gemmes pour combien de sculptures sachant qu'au maximum dans le roi des cartes je vais en dépenser 36 mille et je dis même une bêtise puisque c'est pas 36 mille mais 30 mille au maximum pour le roi des cartes puisque à chaque fois il ya dix tours et les deux premiers sont gratuits et donc forcément c'est 30 mille donc on va voir donc je vous rappelle 30 mille à la roue générique on avait vu que c'était pas très rentable 30 mille 27 sculptures évidemment j'avais pas eu énormément de chance mais quand même c'est une chance standard donc là de façon assurée on va pouvoir avoir au minimum 30 sculptures je dis au minimum puisque vous allez le voir il y a des sculptures génériques bien évidemment normalement si on est plus ou moins chanceux on en a plus ou moins on va voir mon tirage moi je vais partir sur yin seong yin seong alors on retourne le voir je vous le montre j'ai fini alexandre je suis parti sur yin seong parce que j'ai décidé d'investir sur les commandants sur et lui c'est une valeur très très sûr donc il me faut je suis à zéro donc il n'y a pas de surprise j'ai huit sculptures génériques et zéro de yin seong donc on va pouvoir tac voir combien je vais avoir génériques et combien je vais avoir de yin seong allez on retourne sur le roi des cartes on prend yin seong et c'est parti donc on le voit bien là le tirage le premier je peux avoir au mieux trois sculptures à chaque fois à chaque nouveau tirage vous conseille d'avoir sur aperçu pour être sûr de voir si vous n'avez pas des sculptures génériques donc le but pour moi est bien évidemment de dépenser le moins possible donc on le voit j'ai 29 962 j'aime très précisément on va pouvoir voir combien j'aurais dépensé en faisant l'écart alors tac technique habituelle est ce que je veux payer bah oui je veux payer hop du coup là on va même mettre la case ça va éviter de remettre ou à chaque fois ok donc j'ai eu la première sculpture là je vais le faire n'importe quoi voilà donc j'en ai eu une hop j'ai pas la deuxième voilà j'ai la deuxième donc est ce que quelque part j'ai pas débloqué si j'avais la pierre aussi voilà donc là déjà j'ai déjà fait sur ce premier tour une économie de 1 2 3 4 donc de 3 enfin de 1200 gemmes donc c'est déjà pas mal 1200 gemmes d'économiser et j'ai déjà eu les trois sculptures on passe au tour suivant on confirme tac allez on regarde l'aperçu toujours pas de sculpture générique donc pas de chance de ce point de vue là les étoiles non hop là première sculpture elle est là là je vais avoir moins de chance j'ai l'impression ok donc une première sculpture et 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 non bon j'ai des accélérateurs qui sont là et est-ce que ah ah c'est bon j'ai pas eu tout donc là encore une fois j'ai fait une petite économie aussi de j'en ai pas ailleurs hein quoi je n'ai pas oublié non c'est bon une petite économie encore une fois au niveau de des sculptures allez retourne celle là aussi comme ça on passe à autre chose voilà donc là j'ai encore économisé 1 2 3 900 gemmes donc pour le moment je suis à 6 sculptures pour 3500 gemmes donc c'est un très très bon rendement pour ceux qui doutaient du roi des cartes le nombre de sculptures est limité mais en tout cas au niveau du rendement on est très bien on continue est-ce qu'on a une sculpture générique toujours pas il m'agace ils pouvaient m'en mettre au moins ça serait beaucoup mieux donc la première elle est là ah bah j'ai déjà la première ok c'est déjà très bien la deuxième où est-elle ah j'ai le bois qui est là le bois j'en veux pas mais c'est pas grave ah là c'est pas un bon tirage je pense c'est pas un bon tirage non donc voilà j'ai là je n'ai fait une économie oh j'ai fait une économie ici que de 600 donc c'est pas énorme mais mais c'est toujours ça et je prends les deux étoiles quand même on va pas les laisser on passe au tour suivant donc là voyez on continue je suis à 6000 gemmes de dépenser pour 9 sculptures donc on est très très bien au nombre j'ai là j'allais faire une erreur heureusement j'ai vu que je faisais n'importe quoi première sculpture je l'ai pas hop là voilà faut jouer de chance aussi évidemment c'est comme à la roue de la chance donc là je ne vais pas en avoir du coup voilà j'ai du retour tourner là ou presque donc je fais qu'une économie de 300 sur celui là qu'est ce qu'on a ouais on a ça ça on a faut laisser rien évidemment une fois que c'est retourné on prend hop et donc c'est l'or que je laisse l'or je m'en fous pour 300 je ne veux pas d'or donc c'est un livre pardon ce pas de l'or les livres de 50000 je n'en veux pas pour 300 on réinitialise j'aimerais bien qu'ils mettent des sculptures génériques mettez moi en commentaire voilà mettez moi en commentaire si vous combien vous allez en avoir on va comparer parce que là c'est que la première que j'ai donc est ce que est ce qu'on peut en avoir plus ou est ce que les nombres de tours sont fixés donc si vous regardez c'est le cinquième tour que je fais il m'en reste cinq chances et c'est ma première sculpture générique est ce que c'est pareil pour vous donc pour le moment je suis à 9000 dépensés et j'ai eu 12 sculptures si je dis pas de bêtises ça serait bien que j'arrive à avoir mieux l'or super je n'en veux pas ouh là un bon un bon coup d'une fois hop là encore de la chance mais c'est les sculptures que j'aimerais avoir et voilà donc je m'arrête là évidemment donc là 900 je n'arrive pas à refaire aussi bien que le premier tour où j'avais fait 1200 d'économie à quatre cartes que je n'avais pas retourné ah oui mais là j'ai les sculptures génériques donc j'allais partir mais non je veux la sculpture générique pour 300 c'est un bon plan ah dommage donc là j'ai été obligé de toutes les retourner mais c'est pas grave tant pis ça vaut ça vaut le coup donc je suis à 16 sculptures au total une générique et 15 si je dis pas de bêtises de yin seong on passe autour d'après on a plus de quatre chances il ya plus de sculpture générique malheureusement là j'ai oh la 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 ça part mal ça part pas très bien ok lui 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 voilà non lui hop avec lui non c'est de la roule la la fatigue allez on continue hop là je veux ma deuxième tête où c'est qu'il l'a mis il me reste quatre chances où c'est qu'il allait on va aller là eh ben non donc c'est super eh ben non ok donc je vais tous les retourner sauf une sauf une oh la la ça me fatigue quand c'est comme ça ça me saoule j'aurais aimé faire plus d'économies donc c'est juste le bois que je laisse il va rester donc voyez j'ai usé 15000 gemmes 15000 non 14400 gemmes donc il m'en reste encore donc on va même pas utiliser 30 000 donc c'est vraiment beaucoup plus rentable il n'y a pas il n'y a pas de mystère si on continue les sculptures je sais pas si si vous arrivez à en dépenser moins d'argent moi je peux j'ai l'impression que je suis toujours sur ce rythme là à peu près sur ce rythme de dépenses ok donc là j'ai un j'ai du bois quelque part non après bon j'essaie de là j'essaie de là et là il m'en reste quatre il faut bien viser il faut bien allez celle là ah bah super donc maintenant et je suis obligé de tout retourner oh la 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 ça me saoule quand c'est comme ça ça me saoule pourquoi je fais ça je fais n'importe quoi c'est de là voilà celui là celui là et celui là celui là donc là un très mauvais tirage j'ai dû avoir du bois et donc c'est pour ça que certains d'entre vous ne doivent pas aimer le roi des cartes mettez moi en commentaire ce que vous reprochez à steven certains d'entre vous m'ont déjà dit le plus grand mal de steven moi je le trouve bien personnellement parce qu'il parce qu'il permet d'avoir de façon assurée et il ya une part de chance aussi les des items là là j'ai vraiment pas de chance sur la fin là ouais j'ai été obligé encore de tout retourner ça c'est vraiment chiant ça c'est franchement là l'or il est là le boost il est là non non il est là voilà il est là le livre il est là et le dernier il est là bon d'autre côté je prends le plateau en entier je vais pas me plaindre mais j'aurais aimé avoir que les sculptures et surtout j'aurais aimé avoir plus de sculptures génériques donc voilà il suffit de le dire pour qu'ils m'en remettent c'est quand vous avez les sculptures génériques évidemment vous avez l'assurance d'avoir une carte supplémentaire une casse supplémentaire très utile allez hop c'est de là on n'en sait pas c'était voilà c'est celui là allez dis moi où est voilà donc là là les deux sculptures je suis obligé de faire tout le plateau encore une fois donc c'est dommage mais c'est pas grave voilà vous savez que les items excepté lors tout est utile là il ne reste plus qu'un seul plateau et voyez j'ai dépensé donc on va bien voir à la fin puisque là je suis à 23 400 de dépenses j'ai pas regardé s'il y avait un générique ou pas non il n'a pas fini sur un générique voilà donc lui c'est fait j'aimerais bien que tu me sortes la deuxième tout de suite bon ben non ah là 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 je vais en laisser qu'une cette fois évidemment je vais aller chercher les autres évidemment où c'est que je les ai mises voilà elles sont là elles sont là et les trois des c'était pas ça là bois livre livre ok bois pierre voilà ensuite on a un accès à un accélérateur qui reste est ce qui c'est rentable 300 pour un accès à de huit heures n'en c'est pas rentable donc je vais pas le prendre voilà donc vous le voyez j'ai eu au final donc il me reste trois mille cinq cent soixante deux gemmes c'est très précis comme ça trois mille cinq cent soixante deux gemmes et j'ai eu deux sculptures génériques et trente sculptures de une séance donc on peut dire trente deux sculptures trente deux sculptures pour 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 26 mille 26 mille 100 gemmes on va dire 26 mille trente deux sculptures ce qui nous fait un peu près 800 800 la sculpture si je dis pas de bêtises 800 la sculpture donc on est on est pas mal on est pas mal c'est un un bon prix évidemment on peut tomber encore plus bas on peut tomber jusqu'à 500 la sculpture en étant très chanson roi des cartes ou sur d'autres évents mais en tout cas c'est plutôt pas mal moi je trouve un c'est plutôt plutôt rentable de comme event par rapport donc 27 27 sculptures pour trente mille sur la roue générique la trente deux sculptures pour 26 mille donc c'est quand même il ya quand même un delta de très important en ratio donc vraiment si vous hésitez entre le roi des cartes et la roue générique gardez vos gemmes pour le roi des cartes ou pour une roue standard parce que c'est beaucoup plus rentable avant qu'on se quitte les amis je vous rappelle que nous recrutons sur le royaume 1164 depuis la fin du kvk alors je dis la fin du kvk mais vous le voyez bien moi je suis toujours sur le kvk il n'y a pas de problème on squatte le kvk petite astuce d'ailleurs que j'utilise pour être sûr de pas me faire virer par la machine parce que si vous allez vous tp sur votre royaume vous déconnectez vous reconnecter vous allez perdre cette icône là le royaume perdu voyez il est il est fini depuis depuis le 11 donc depuis hier et on est toujours dessus on a un grand nombre à être dessus qu'est ce que je fais moi j'ai mis une de mes troupes j'ai mis une de mes troupes dans un drapeau pour être sûr qu'elle ne rentre pas tout c'est de pas me faire tp automatiquement par la machine donc on verra bien normalement à un moment ça va bugger ça va enlever toutes les mines tous les barbares etc je vais attendre ce moment là mais tant que ça n'arrivera pas on exploite au maximum les ressources du royaume perdu donc vous pouvez faire cette technique mettez une troupe dans un dans un bâtiment pour être sûr qu'elle qu'elle ne bouge pas et qu'on ne puisse pas automatiquement tp votre ville en tout cas je ne pense pas que le jeu sache le faire puisque même pour osiris il vous demande de rapatrier toutes vos troupes à chaque fois pour tous les events il faut que toutes vos troupes soient rapatriées donc voilà donc on squatte vraiment le kvk au maximum même s'il est fini donc nous recrutons sur le 11 64 comme comme je vous l'ai déjà dit j'en ferai encore une fois une vidéo plus spécifique mais nous recrutons nous avons plusieurs d'alliances on a des alliances de tous niveaux avec des subs etc pour l'alliance principale on recherche principalement des joueurs à plus de 30 millions de points donc si ça vous intéresse de puissance donc on regarde la mise à mort aussi le nombre de morts etc comme tous les royaumes et bien évidemment on cherche des joueurs actifs puisqu'on ne souhaite pas que notre matchmaking soit soit biaisé par par des joueurs inactifs ou des farmers donc vraiment on essaye de se préparer pour le prochain kvk qui normalement sera lumière et ténèbres light and darkness où on va affronter une équipe de 4 royaumes et nous même on sera une équipe de 4 donc si vous êtes intéressé pour nous rejoindre n'hésitez pas à contacter nos deux chargés de recrutement qui sont alex maroufleur comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes dont l'idée est le 11 78 32 72 vous l'ajoutez en ami et vous le contactez on peut l'ajouter avec son idée et Excalibur dont l'idée est le 93 27 4 non 93 327 pardon 14 93 327 14 n'hésitez pas à les contacter ils sont ils sont là pour ça ils sont open et les recrutements ont commencé ont démarré très fort donc on est en train de bien se renforcer sur le royaume je vous ferai une vidéo plus large où je vais vous détailler les alliances qu'on a sur le royaume en vous disant qui va migrer qui va rester puisqu'on comme comme beaucoup de royaumes on a un certain nombre de mouvements suite à ce kvk et d'ailleurs je le constate aussi sur vos royaumes puisque vous certains d'entre vous m'ont contacté en direct pour pour venir sur le note ou pour pour tout simplement me raconter comment ça se passe suite au kvk sur sur votre royaume sur vos royaumes donc en tout cas pour le recrutement ce n'est pas moi qu'il faut contacter vous pouvez me mettre un message pour me dire que vous souhaitez venir mais en tout cas c'est vraiment Alex Maroufleur et Excalibur qui pourront évaluer la pertinence de votre recrutement et surtout si vous allez bien vous intégrer et bien vous éclater sur notre royaume parce que c'est le principal ça reste un jeu et pour nous on souhaite recruter des personnes des joueurs qui sont dans la même ambiance le même mood que nous et qui souhaitent vraiment partager cette expérience de jeu avec nous voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile que vous arrêterez ou vous ne dépenserez pas inutilement des gemmes dans une roue de la chance générique si elle est actuellement sur votre serveur puisque comme on l'a vu maintenant sur les deux vidéos donc celle que j'ai fait précédemment sur la roue de la chance générique et celle là sur le royaume des cartes on le voit bien le royaume des cartes reste quand même plus rentable plus sûr on a un investissement vraiment stabilisé et le retour sur investissement est garanti en termes de gemmes donc vraiment aller sur le royaume des cartes c'est vraiment un bon event si c'est le cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne à présent et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche on se rapproche petit à petit des 3000 abonnés c'est super et je vous en remercie vraiment profondément je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur roch et je vous souhaite un bon jeu au monde Sous-titrage ST' 501